Siguard, Régis, 31 mai 1979, à Villeurbanne, poste 2ème ligne, où là mon parcours il est long, donc j'ai commencé à Meximieux dans l'Ain, j'ai joué un an à Bourg-en-Bresse en junior, puis je suis arrivé au centre de formation ici, ça m'a permis, donc j'ai joué 4 ans à Grenoble, j'ai fini mes études ici, après je suis parti au Stade Français, 3 ans au Stade Français, puis une année à Lyon, 2 ans à Chalon, et retour au Bercail à Grenoble, où je suis bien et que j'espère finir ici. Sur le terrain, plutôt aérien, on va dire, bon en touche, un défaut, peut-être manque de puissance, un petit peu mon poids, un petit peu au contact, j'aimerais être plus puissant au contact. Je vais dire, non, pour l'instant je suis passionné par mes filles, ma petite fille qui a 5 mois, et ma plus grande, 5 ans, donc c'est vrai que ça me prend tous mes temps libres, mais c'est bien comme ça, du bonheur, un vrai papapoule. Le premier qui me vient à l'esprit, ce serait le cinquième élément, parce que Lilou et Mila, c'est deux prénoms un peu tirés du film. Voilà mes filles. Chanson culte, même si j'en ai pas l'air, moi j'aime beaucoup le reggae, on va dire Ben Harper, j'ai pas une chanson particulière. Jawork, Ben Harper ? Non, tu m'auras pas. Autant le pire à guillons, il chante bien, autant moi, c'est pas possible, pas du tout. Plus jeune, j'en avais beaucoup, c'était toujours le même caleçon, même quand j'ai commencé à l'époque, c'était même pas des caleçons, c'était des slips, donc toujours le même slip, après toujours la même serviette, mais non, maintenant j'ai perdu tout ça. C'est vrai, on m'en a déjà parlé, souvent je lèche mes doigts ou j'humidifie mes doigts pour que le ballon adhère mieux. Je peux pas arriver sur une touche ou avant un coup d'envoi sans me lécher les doigts. Le plat préféré, je suis très fromage, alors je dirais raclette, tartiflette, pizza à 4 fromages, c'est un vrai savoyard. Le problème, c'est qu'il y avait que des personnalités mortes, ce serait plutôt dans la musique, Bob Marley, Kurt Cobain. J'ai peur de tomber un peu dans le ringard, profite du moment présent. On sait pas de quoi est fait le lendemain, donc voilà, faut profiter.